Bonjour, aujourd'hui on va encore parler de Frogmore Cottage, on va parler de Harry, on va parler d'Eugénie York, la cousine de Harry. Donc si vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, près d'un mois il me semble, je vous avais parlé de l'emménagement de Ginny dans la maison Frogmore de Harry et Meghan. Une maison que Harry et Meghan louent à la reine et pour laquelle il paie 11 000 pounds, c'est à peu près 12 000 euros, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui on apprend en fait qu'elle a déménagé, et aujourd'hui on apprend après 6 semaines de vie à Frogmore qu'elle redéménage dans son appartement de Kensington, The Ivy Cottage, c'est une petite maison, un petit cottage comme ils disent en anglais, qui sont sur les terres de Kensington, elle re-emménage. A l'époque on avait spéculé sur les raisons pour lesquelles Harry et Meghan avaient laissé leur maison à Eugénie, certains disaient en fait que Eugénie souhaitait s'installer là-bas le temps de trouver une nouvelle maison, parce qu'elle était enceinte, ils avaient besoin de place. D'autres disaient que c'est une façon pour Harry de rendre les clés de la maison de façon assez douce, sans pour autant choquer les gens. Et je pensais aussi que c'est la raison pour laquelle elle emménageait. Et il y a d'autres qui disaient que c'était la reine qui avait repris ça au Prince Harry. Donc on se rend compte en fait que non, ce n'est pas le cas, ce n'est aucune des trois raisons qui avaient été citées. Et il y a certains maintenant qui avancent le fait que comme Eugénie est enceinte, elle avait besoin de place, de ce fait des rénovations qui auraient été faites dans son cottage de Kensington. Donc elle avait besoin de déménager afin que les travaux puissent avoir lieu. On a été confirmé, on ne sait pas si vraiment il y a des travaux, mais ça semble quand même plausible, parce qu'on ne voit pas comment elle aurait pu déménager pour réemménager sans de raison valable. Parce qu'en même temps, en ce moment, les comptes sont regardés avec minutie, donc ils ne peuvent pas s'amuser à faire ce genre de déménagement sans alerter l'opinion publique. En fait, tout le monde pense maintenant que parce qu'il y avait des travaux qui étaient faits à Kensington, que Eugénie avait besoin d'emménager pendant quelques temps dans la maison de Frogmore, maison qui lui avait été proposée pour quelques temps par Harry. Mais Buckingham avait confirmé que la maison restait toujours en possession de Harry et Meghan et restait leur résidence principale en Angleterre, sans donner plus de détails. Il y a eu des spéculations des haters qui disaient que non, Harry et Meghan ne possèdent pas Frogmore, dont ils ne peuvent pas louer ça à Eugénie, et que de toute façon, c'est la reine qui avait repris de force Frogmore côté pour donner à Eugénie sa petite fille préférée. Ben, on voit là que c'est complètement faux, et que la reine n'a pas pris quoi que ce soit au sexe, et que peut-être elle emménagerait là, comme je le disais, parce qu'il y avait des travaux chez elle. En tout cas, c'est un rebondissement surprenant, et on ne souhaite que du meilleur aux deux couples, les deux parties, et ça montre générosité aussi d'arriver à Meghan envers Eugénie, parce que lorsqu'elle avait besoin d'un coup de main, ils ont gentiment accepté qu'elle puisse s'installer chez eux. Voilà, si vous trouvez que je fais un très bon boulot avec cette chaîne et souhaitez la soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire aussi dans la description, des liens sécurisés, afin de donner, comme je disais, un ou deux euros. Je remercie déjà les 20 personnes, on y arrive, on y arrive, 20 personnes qui ont gracieusement donné quelques pièces. Merci beaucoup, un grand merci à vous, ça me fait vraiment beaucoup plaisir, et j'invite toutes les autres personnes, il y en a 6000 qui regardent mes vidéos, à le faire aussi, si vous souhaitez le faire, de n'avoir pas peur, c'est tout à fait sécurisé. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, merci encore, au revoir.